– Pour l'avant-dernier rendez-vous comptant pour l'actualité telle relayée par les Canards, dans le parution du jour, c'est avec Landry Salanon déjà en position. Landry Salanon, bonjour. – Bonjour Joël Etangé. – Alors, comment on se porte la colette ce matin ? – Oui, pas mal, une dizaine de quotidiens sous la main, avec ce coup de masseux qui s'est abattu sur la République, je dirais, notamment sur les journalistes, avec la mise en attention, je ne dirais même pas, c'est-à-dire l'injonction faite à la radio Soleil FM de cesser d'émettre sur ces émissions. Les journaux sont revenus évidemment sur cette information, sans oublier aussi la résistance qui poursuit sa tournée. Aujourd'hui, vendredi, les forces politiques de la résistance sont donc à Cotonou, précisément au lieu vidolé. Et puis, voilà, je disais jeudi, voilà, et puis jeudi aujourd'hui, c'est vrai que le DDJ, le déchaîné du jeudi, il y a également cette personnalité, cette fois-ci les hommes, qui ont fait l'année 2019, voilà, certaines figures sur lesquelles est revenu le quotidien. – Oui, il y a de la matière. On démarre avec quel quotidien ? – Nous démarrons avec l'audace info, l'audace info qui nous dit non-renouvellement d'agrément de la seule voix dissonante et suspension de ces émissions jusqu'à nouvel ordre. Soleil FM s'est éteint, libérez la parole, nous dit donc le journal aujourd'hui, qui consacre évidemment un dossier sur le sujet. La dépêche, la dépêche s'intéresse à la même actualité. suspension des émissions de Soleil FM par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, silence, s'exclame le journal. La HAC travaille avec cette image d'un homme, visiblement, Tenayame, sans doute en train d'opérer. Voilà, un petit travail au niveau des pylônes d'une radio. Et puis le journal toujours qui nous parle de Bénin, annulation du passeport de Komi Koutier, la cou africaine donne 15 jours à l'État béninois, nous précise donc le journal. L'Africa Marche, l'Africa Marche, nous parle donc de cette décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les preuves qui confortent Soleil FM figurent dans les colonnes du quotidien. Lire les courriers entre Jérôme Cassa et puis Rémi Moretti. Jérôme Cassa qui est donc le directeur de Soleil FM et puis Rémi Moretti, évidemment le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le journal qui nous parle également, disons, de cette tournée politique. La résistance nationale en terrain conquis à abommer. Évidemment hier, les membres, disons, de cette force politique étaient à abommer. Et puis réponse du berger à la berger, l'ambassadeur béninois à Bruxelles sur la braise. Une interrogation donc à la une du journal, l'Africa Marche qui fait évidemment allusion à cette expulsion. ou si vous voulez, j'aurai dit, retrait d'agrément à l'ex-ambassadeur de l'Union Européenne au Bénin. Point médias, point médias, suspension de Radio Soleil FM, la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication dans la ruse. Grosse interrogation à la une du journal. Voici les documents contradictoires. Le journal vous propose donc tous ces documents. Expulsion d'Olivier Net, l'Union Européenne, en passe de répliquée. Une autre interrogation, toujours à la une du quotidien. Le journal qui nous parle également du meeting de la résistance nationale de Parakoua a abomé. La résistance a tenu son rang au milieu des menaces et d'une horde policière, précise donc le quotidien. Matin libre. Matin libre. Nous rapportons ces propos du professeur Johnny Gay à propos de la fermeture des frontières nigériennes. La lutte contre la contrebande est un prétesse, dit le professeur de géographie. Des propos que nous rapporte donc le quotidien. Matin libre. Et puis le télégramme. Le télégramme pour détournement de fonds publics, deux douaniers et une caissière de la recette et perception d'avant-coussante déposée à la prison hier. On précise donc le quotidien qui nous parle également de l'affaire Komikouchi, état béninois, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qu'il faut savoir de l'ordonnance du 2 décembre figure dans les colonnes du télégramme. Cinq minutes de son côté nous parlent de la politique. Politique nationale, évidemment. Les tessous des meetings de l'opposition. Un dossier est consacré au sujet avec les images de ces figures de pro de l'opposition. Boni Haï, ancien président de la République. Nicephore Doudonisoglou, ancien président. Et puis, candidat Zanaï, président du parti, restaurer l'espoir. La cloche, la cloche s'intéresse aux fêtes de fin d'année pour les agents de l'État. Talon en géant Papa Noël, 3 milliards dans la balance. On précise donc le quotidien qui rapporte évidemment cette décision au président du Conseil des ministres, le fait de payer des arriérés du salaire, aux fonctionnaires, les agents permanents de l'État. Et puis, le challenge qui parle donc du même sujet, mais cette fois-ci, il préfère s'exprimer un peu en anglais. 3 milliards d'arriérés de salaire et paiement de salaire, voilà, de décembre. Le Merry Christmas de Talon aux APE, aux agents permanents de l'État. Le chef de l'État fait toujours parler son cœur. On dit donc le quotidien. Le challenge avec Patrice Talon, tout souriant à la une du challenge. Et puis, nous finissons ce jeudi avec le déchaîné du jeudi, le journal satirique, Joël, 2019. Les glands du net, les glands avec ce thème un peu familier, un peu pour dire, des idiots, des salauds. Voilà, les glands du net avec ces images. Abou Bakar Takou, Don Klamabalo, Vital Panon, Runa Kisaisunon, Deogracias Kendocho, Hugues Soussoupet, Dimitri Adampo, Benoît Ilassa, ils sont nombreux. Bertin Kouvi, voilà, sans oublier aussi, Le Frère Onvi, à cette personnalité, qui ont donc été peintes, voilà, à la une du déchaîné du jeudi, de ce jeudi, Joël Léton. – Merci. L'envoi Salah, nous allons y aller avec Point Média, la manchette. – Oui, Point Média, qui nous parle de suspension de Radio Soleil FM, la HAC, la Haute Autorité de Rudeau-Viseur de la Communication dans la ruse, une interrogation à la une du quotidien. Voici donc les documents contradictoires, les documents que nous propose évidemment, voilà, Le Quotidien Soleil, excusez-moi, Le Quotidien Point Média. Joël, la suite de cette information, notamment de la lettre, à lui adresser, notamment au directeur de Soleil FM, par la Haute Autorité de la Communication, on a eu quand même certaines précisions, notamment de la part du directeur hier, depuis 28 déjà, la procédure a été tout de même enclenchée, en août, 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 voilà, depuis le 28 juillet 2019, une procédure qui a été donc enclenchée, et puis on attend visiblement à la veille pour, voilà, adresser une autre et dire, voilà, vous devez vous en tenir à ça. Alors, quand on dit par exemple que nous voulons, vous n'êtes pas habilité à représenter telle personne, et qu'on délivre, voilà, dans les minutes qui suivent, une procuration, et qu'on dit non, vous n'avez toujours pas qualité, alors cela pose certains problèmes, à la fois juridiques et autres. Le problème d'abord, c'est que vous obligez par exemple, une personne à avoir le don d'hibiquité, c'est-à-dire cette capacité d'être à plusieurs endroits à la fois. Vous savez, cette capacité, on l'attribue à la fois au lièvre et également à Dieu, si vous voulez. Donc un homme ne peut pas avoir le don d'hibiquité, c'est-à-dire la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois. Deuxième problème que cela pose, c'est que l'ARAC semble ignorer, à mon avis, un peu ce que j'appelle la réalisation, ou bien l'existence de ce péril qui est en la matière, c'est parce que le péril, c'est l'expiration de la convention de cette radio avec évidemment l'ARAC et l'expiration de cette convention entraînerait la suspension des émissions. Donc il y a un péril imminent à la matière qui obligerait, en tout cas l'institution, bien les parties en conflit, à pouvoir trouver les voies et moyens de pouvoir, pour que la chaîne puisse quand même continuer. Le péril, c'était que le 17, la convention venait donc à expiration. Et l'ARAC, à mon avis, devait quand même pouvoir comprendre qu'il y a une réalisation importante et pouvoir le faire. Et j'ai donné ce troisième exemple, c'est quoi ? Quand vous êtes en relation d'affaires, parce qu'au-delà de tout, il n'y a visiblement pas, en tout cas pour le moment, des reproches qui soient faits aux dossiers produits par, disons, le directeur de Soleil Ferme, que ce soit le respect des conventions, ainsi de suite. Donc s'il n'y a pas, comment dit-on, de remarques importantes qui soient faites quand vous êtes en matière de relation d'affaires, c'est que vous facilitez, comment dit-on, l'exécution du contrat à votre partenaire, à votre, à l'autre partie, qui vous apporte quand même quelque chose aussi dans les caisses, il faudrait donc pas l'oublier. Et c'est comme si, voilà, vous obligez quelqu'un qui peut-être est à plusieurs endroits ou bien voyage beaucoup pour signer des contrats, nous dit non, forcément, pour gagner peut-être un nombre de milliards, vous devez forcément venir au Bénin. On continue de s'interroger sur cet argument qui a été donc donné. Et je pense que visiblement, on comprend sans doute un peu la méthode du directeur pour le moment, on peut-être égrener toutes les voies, parce que ce qui intéresse ici, c'est la reprise des émissions. Je pense que la haute, la haute doit quand même revenir à de bons sentiments et de dire que ça n'est pas une bonne chose qu'on observe cette situation visiblement, vivement. J'allais dire que que Sol FM reprenne le plus tôt possible ses émissions, Joël. – Si vous devez choisir un autre quotidien, dans la une, – Oui, à la une, je vais parler au déchaîné du jeudi, voilà, qui nous parle de 2019, les glands du net, vous savez, il y a de ces personnalités très actives, notamment sur le net, que ce soit, voilà, Facebook, les réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît, qui ont quand même fait beaucoup parler d'elle au cours de 2019. Il y a une semaine, on avait parlé de ces dames, voilà, qui avaient fait le buzz au cours de l'année 2009, cette fois-ci, les hommes, Aboubakar Takou, qu'on ne présente plus, donc Lamabalou, également, Vital Panou, voilà, Fréronville, toutes ces personnalités, Diogracia, Skendero, Bertin Corovi, qui animent quand même, voilà, j'oubliais cet artiste, Togba Etan aussi, repéré par le déchaîné du jeudi, évidemment, on peut parler de toutes ces personnalités, voilà, que ce soit des journalistes, les artistes, et autres, qui animent quand même la toile, les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui quand même un gros concurrent pour les médias classiques que nous voyons, vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes forcément qui ne se réfèrent plus à ces médias classiques pour suivre les informations, et c'est ça aussi l'utilité joueur, on ne peut plus aujourd'hui contrôler l'information, c'est-à-dire embrigader la liberté d'expression, vous le faites ici, ça va très vite avec notamment l'existence du numérique, c'est impossible aujourd'hui, donc je reviens peut-être un peu à la cale de départ pour dire, quand on voit Solé Femme dans ces conditions, ça fait beaucoup frémer, ça va vite, on ne peut plus aujourd'hui contrôler l'information. Merci Landry Salano, mesdames, monsieur, nous allons nous donner rendez-vous demain pour découvrir sans doute d'autres sujets. Donc Landry, à demain. Oui, à demain, merci. Au revoir.